Et il dit d'ailleurs, le génie de notre langue française ne correspond pas aux auteurs aristocratiques de la poésie. La chanson comme expression juste du génie français, voilà ce qu'il cherche. Et donc il parle de l'instinct du vulgaire. L'instinct du vulgaire ne peut pas entendre la poésie sophistiquée, en revanche, il peut entendre les chansons. Donc, dans cette définition, si on tente de définir qu'est-ce que c'est que la chanson, déjà c'est une question idiote, parce que la chanson ça ne veut rien dire. De la chanson populaire anonyme, non datable, de transmission orale, à la chanson d'auteur élaborée, etc. On balaye plutôt un chant extrêmement varié, extrêmement hétéroclite. Mais si on se pose quand même cette question de qu'est-ce que pourraient être les chansons, ou ce genre de la chanson, eh bien on voit que la question des destinataires est importante. Et pour Béranger aussi, la question de l'innovation littéraire. Il pense, pour paraphraser un peu ce qu'il dit, que la chanson est porteuse, est potentiellement innovatrice, innovante, alors que la poésie, elle, fonctionne sur des formes, sur des rails, en fait, sur des rails qui sont les rails du passé. Et il dit même, je ne voudrais pas utiliser la langue morte de Ronsard, le plus classique de nos vieux auteurs. Il parle aussi, je ne voulais justement pas puiser dans le cercueil du Moyen-Âge. Donc il est là en rupture avec une certaine tradition poétique qui voulait rester en connexion avec tout ça. Et on sait combien le XIXe siècle a été totalement fasciné par le Moyen-Âge, ou par un Moyen-Âge qu'il a reconstruit, par le gothique, par tout ça. Lui veut faire une poésie pour le peuple, et non pas pour la tradition littéraire. Alors du coup, là où j'en suis, je me dis, la poésie et la chanson, c'est deux choses foncièrement différentes. La chanson est perçue nettement en dessous de la poésie. La poésie est élevée, noble, proche d'un certain idéal. La chanson est basse, et elle est liée au monde physique et au quotidien. La chanson parle des choses quotidiennes, et elle parle aussi de la sensualité, elle parle des choses physiques concrètes. Et donc la dimension d'hybridation de la chanson fait qu'en se mariant avec la musique, la poésie tombe dans une espèce de séduction, dans une espèce de sensualité. Elle s'abattardit, donc la chanson en vient à se détacher. Par son poids de corporealité, elle se détache de la poésie. Donc là, on est dans une perspective complètement platonicienne. Plus on est proche de l'idée, de l'idéal, plus les choses sont élevées, et plus on tombe dans le concret, dans la matière, dans la vie quotidienne, plus on s'éloigne de la vérité. Et donc la chanson est très mal placée, très mal notée sur cette échelle-là. Alors, qu'en est-il de cette relation d'inclusion ? Donc là, je suis en train de voir déjà que la chanson se distingue de la poésie. Mais est-ce qu'elle reste quand même incluse dans la poésie ? Eh bien, moi, j'ai envie de retourner le signe d'inclusion. Comme en mathématiques, on pourrait retourner comme ça ce signe. Je crois en fait que la poésie est incluse dans la chanson. Il y a plusieurs signes qui nous le donnent. Par exemple, prenons une chose très simple, une observation très simple. Apollinaire, en fait, avant d'écrire ses poèmes, il chantonnait ses vers sur des mélodies grégoriennes. C'était sa façon à lui de travailler le vers avant de pouvoir passer à l'écriture du poème lui-même. Donc il chantonne d'abord. Ensuite, Virgile écrit « Je chante, Canot, je chante ». Verlaine rapporte que Rimbaud chantonnait aussi. Pasternak dit la même chose de Mayakovsky. Il chantonne. Il ne s'agit pas donc de chanter, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas, on ne chante pas à pleine voix, comme à l'opéra ou ailleurs. On ne chante pas quand on écrit les poèmes, on chantonne. Donc c'est quelque chose qui s'approche vraiment de cette question de la chanson. Et c'est Alain Borer, lui-même poète d'ailleurs, et qui est professeur de littérature aux Etats-Unis, qui pointe cette chose-là. Il dit que la chanson qui est première, ce n'est pas la poésie. Et on trouve d'autres preuves à cette thèse-là. La poésie grecque, par exemple, se psalmodiait, ou se chantait, accompagnée d'une lyre, donc d'un instrument de musique. Donc il y avait du rythme et il y avait des notes. Donc il y avait de la musique. Et donc, en fait, la musique est un ingrédient qui a été longtemps indispensable à l'écriture poétique. C'est d'ailleurs, on retrouve ça dans le lyrisme. Quand on parle du lyrisme d'un poète ou de l'art lyrique, enfin l'art lyrique, c'est l'art de l'opéra, c'est l'art de la musique, mais le lyrisme d'un poète, c'est véritablement sa capacité à chanter. À la limite, on pourrait dire que l'art total que cherchait Wagner, il ne l'a pas trouvé, puisqu'il l'a trouvé dans l'opéra wagnerien, alors qu'en fait, c'est la chanson qui porte ça. La chanson est la matrice, ou en tout cas, elle englobe la poésie. La poésie ne serait qu'un cas particulier de la chanson. Ce serait une chanson qui ne se chanterait plus, ou qui se chanterait sans musique instrumentale, ou qui se chanterait sans mélodie, mais qui se chanterait quand même. D'ailleurs, beaucoup de poètes se réclament, disent ça, parlent de chant, parlent de chansons, et ce n'est pas simplement qu'une référence au Moyen-Âge et aux chansons qui étaient des poèmes. Alors, cette poésie originellement chantée, donc ça, c'est plutôt aussi l'origine mythique de la poésie, cette poésie chantée, on la retrouve au Moyen-Âge, ce qu'on appelle la menestrandie, c'est-à-dire toute la poésie chantée qui s'oppose à la rhétorique. Au Moyen-Âge, il y a deux types de littérature, on peut faire beaucoup plus de séparation que ça, mais on peut faire une grande séparation entre poésie chantée et rhétorique. Et on retrouve ça chez Verlaine, qui, comme un programme esthétique, affirme de la musique avant toute chose. et qui vient même, le poème Green qu'on a entendu tout à l'heure, il est dans un recueil qui s'appelle Aquarelle, enfin, ce n'est pas un recueil, c'est un chapitre qui s'appelle Aquarelle, et dans un recueil qui s'intitule Romance sans parole. Donc là, c'est carrément le refus du mot. Il dit que ce sont des romances, donc les romances, ce sont des chansons, sans parole. Donc lui, il prétend faire de la musique, et seulement de la musique, avec les mots. Donc on est là, bien dans une revendication de la part du poète, de la part musicale de la poésie. Alors, Alain Borère, dont je viens de vous parler longuement, a aussi apporté quelque chose par rapport à cette distinction entre poésie et chanson. Il s'est dit, posons-nous la question de la chantabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un texte est chantable ou qu'il ne l'est pas ? Qu'un texte de poésie, qu'un poème est chantable ou non ? Et il repère, en fait, deux grands types de textes. Il part d'une constatation anthropologique toute simple, qui est qu'on ne peut pas écouter et émettre un son, une parole, un bruit en même temps. Il y a une alternance nécessaire, même si c'est d'une fraction de seconde, on écoute, puis on émet. On ne fait pas les deux choses en même temps. C'est-à-dire, ce qui rend parfois l'exercice même du chant difficile, c'est qu'on écoute le pianiste, par exemple, le piano, et en même temps, on doit chanter. Et en fait, c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Tous les musiciens font ça, ils s'écoutent et en même temps, ils produisent le son. Mais anthropologiquement, c'est vraiment une alternance d'écoute et de chant. Il dit, on peut donc, là aussi, séparer en deux le chant de la poésie. Et on a des textes émetteurs, c'est-à-dire des textes qui produisent du son, qui produisent de la musique, et des textes écouteurs, qui écoutent la musique du monde. Et donc, ils tracent comme ça deux grandes traditions poétiques. D'un côté, le côté des textes émetteurs, c'est les textes orphiques de Orphée. Orphée, le chantre qui vient récupérer, qui tente de récupérer sa femme blessée le jour de Sénos, qui est donc, je crois qu'il y a eu ici d'ailleurs, dans ce lycée, tout un travail sur les orphées mis en musique. Donc, c'est vraiment une tradition très importante, le chant orphique. Donc, les textes émetteurs, c'est la tradition d'Orphée qui s'accompagne de sa lire et qui attendrit le dieu des enfers, qui attendrit même Cerbère, etc., qui charme même les oiseaux, qui charme tous les animaux avec le son de sa voix, le son de sa lire et les mots qu'il emploie. Donc ça, ce sont les textes émetteurs qui sont chantables et qui sont même d'emblée chantés. Et il repère, lui, l'autre tradition qu'il repère chez Sappho, qui est la tradition saffique, qui serait d'écouter, ce sont les textes écouteurs. Il en donne plusieurs exemples. Par exemple, il dit, Sappho, dans un de ses poèmes, dit, étoile du soir, ô toi qui brille, l'eau fraîche murmure alentour. Elle est là, elle écoute tous les sons, elle voit, elle crée de l'espace. Donc il fait la part belle à ce qu'il appelle le son-espace. Dans ses textes écouteurs, il dit, il y a d'abord de l'espace, il y a d'abord quelque chose, donc c'est soit le ciel qui est très haut, soit la distance, à chaque fois entre celui qui écoute et le monde. Donc il dit d'abord que ces poèmes créent de l'espace et qu'ensuite, il est à l'écoute des sons qui sont produits alentour. Il écoute des autres, ou à l'écoute des choses, du cosmos, à l'écoute du cosmos. Elle dit, j'écoute les cléiades, où elle parle des étoiles qui sont là-haut. Alors ça, c'est un critère étonnant pour se dire qu'est-ce que c'est qu'un poème qui se chante ou un poème qui ne se chanterait pas. Donc il repèrerait, lui, la chanson comme étant du côté de la tradition orphique. Après, on peut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on produit une chanson, comment est-ce qu'on écrit une chanson. Et là, on a donc plusieurs façons de faire. Donc ça paraît être comme ça de la petite technique d'écriture et en même temps, ça en dit long sur ce que c'est qu'une chanson. Si on voit comment ça se fabrique, on sait ce que c'est. Dis-moi comment tu fabriques une chanson, je saurais quelle chanson tu fabriques. Eh bien, on peut d'abord écrire sur la musique. Et ça, aujourd'hui, ça nous paraît vraiment lointain, cette façon d'écrire, alors qu'en fait, ça a été vraiment la majorité des chansons produites entre le XVIe siècle et la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on prenait des airs déjà connus ou des chansons déjà préexistantes et on écrivait d'autres paroles sur le même air. Ce qu'on appelle autrement l'écriture sur timbre. Le timbre étant l'air. Enfin, le timbre, ce n'est pas seulement l'air, ce n'est pas seulement la mélodie de la chanson ou d'un air. Ça peut être un air d'opéra, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de chansons écrites sur des airs d'opéra, même sur des airs instrumentaux, sur des danses, par exemple. C'est plus compliqué que ça. Le timbre, c'est la mélodie avec les contraintes prosodiques du texte d'origine, s'il y en a un, ou en tout cas les contraintes prosodiques de l'accentuation de la mélodie, du nombre de notes, etc. C'est plutôt l'ensemble des contraintes liées à la mélodie. On a entendu tout à l'heure « Les cinq étages » par Manon, chanson de Pierre-Jean de Béranger, chanson de 1830. Il a écrit cette chanson sur un air de 1792, qui est l'air de la Tourrière. C'est un personnage d'une sorte de comédie musicale, on pourrait dire. C'était une comédie qui se chantait. L'air de la Tourrière. C'est une comédie un peu leste, où c'est un jeune homme qui vient récupérer sa fiancée, parce qu'il est allé un peu courir le guidou en Hollande. Il revient et il voit que sa fiancée, désespérée de son départ, est rentrée au couvent. Il va s'introduire dans le couvent déguisé en prêtre pour récupérer sa bien-aimée. Il va mettre le feu à toutes les nonnes qui sont là, notamment à la Tourrière, qui se met à se confier à lui, croyant que c'est une jeune novice. C'est l'air de la Tourrière, où elle parle de son adolescence, le moment où elle est devenue nonne, parce qu'elle a eu un amour avec un jeune prêtre et que ça ne s'est pas fait. Du coup, elle est devenue nonne. Il a pris cette chanson-là pour écrire les cinq étages. On voit déjà qu'il ne prend pas n'importe quelle chanson de départ. Il prend une chanson tirée d'un ensemble qui est plutôt leste, qui est plutôt irrévérencieux vis-à-vis de la religion, un peu immoral, pour parler d'un personnage qui est immoral. D'ailleurs, il s'en fiche complètement de son immoralité au personnage puisqu'il nous touche avec le destin de cette femme qui, à 15 ans, il reprend aussi l'âge, 15 ans, qui était déjà dans la chanson originelle, est séduite par un jeune seigneur qui l'installe dans une superbe garçonnière et elle devient prostituée de haut vol et elle finit dans la misère. Donc il y a toute cette question-là. Et là, on rentre vraiment dans la fabrique de la chanson. Et donc il y a trois enjeux techniques à cette façon d'écrire sur timbre. Il y a, ça c'est Jacques Chéronneau qui le repère, il y a emprunter, donc il s'agit de trouver un air préexistant pour écrire une chanson dessus. Et là, il y a la question de comment je trouve cet air-là. Alors il y a eu des outils pour ça. Le XVIIIe siècle et le XIXe siècle ont publié des outils, des recueils d'air sur lesquels on pouvait écrire des paroles. Notamment, le plus connu, c'est la clé du caveau de Pierre Capelle qui a eu sept éditions de 1800, du début du XIXe siècle jusqu'à 1907, je crois. Donc elle a commencé avec moins de 700 airs et au début du XXe siècle, il y avait 2000 airs, même plus de 2000 airs, je crois, répertoriés dans cette clé du caveau qui aidaient donc les auteurs de chansons à choisir des airs appropriés à leur production. Donc ça c'est d'abord l'emprunt. Ensuite, ajuster cette opération technique qui consiste donc à se régler sur un modèle textuel et un support mélodique, ce dont je vous parlais, ce qu'on appelle la coupe. En fait, ces contraintes prosodiques liées à la mélodie s'appelaient à l'époque la coupe. Il fallait respecter la coupe d'une chanson. Et le troisième enjeu technique, c'est l'association. C'est-à-dire, on va écrire ou non, mais on a le choix d'écrire en connotant le nouveau texte de la chanson originelle. Ce que je viens de vous expliquer sur le côté un peu immoral de la première chanson qui va servir à Béranger dans l'écriture des cinq étages. D'ailleurs, Béranger va très loin dans le dévoilement de sa technique puisqu'il dit, il y a des recommandations pour celui qui veut écrire. D'abord, choisis ton sujet. Ensuite, une fois que tu as choisi ton sujet, trouve l'air approprié. Donc là, vraiment, il fait appel à cette notion d'association. Il faut trouver un air qui est compatible ou qui va évoquer quelque chose pour l'auditeur. Il y aura un jeu comme ça d'intertextualité ou même de palimpseste, on peut dire. C'est-à-dire que derrière la nouvelle chanson, on va entendre, de façon ironique, parfois, de façon humoristique ou non, on va entendre la chanson originelle. Ensuite, une fois qu'on a choisi la mélodie, alors tu peux faire le plan de ta chanson comme un plan de dissertation. On va faire vraiment au premier couplet, qu'est-ce qu'on va dire, deuxième, etc. Puis, écris le refrain, parce que le refrain, il montre que c'est absolument nécessaire d'avoir un bon refrain. Si une chanson n'a pas un bon refrain, elle n'aura aucun impact, elle ne sera pas reçue par le public. Et une fois que le refrain est écrit et que le plan comme ça a été fait, alors tu peux commencer à écrire le couplet en respectant scrupuleusement la coupe du timbre. Cette traduction n'a pas commencé avec le XIXe siècle, elle a commencé bien avant, sans doute que c'est depuis toujours, parce que les enfants le font spontanément encore aujourd'hui, de mettre d'autres paroles sur des chansons, sur des airs qu'ils connaissent. Eh bien, on trouve ça à la Renaissance déjà, on appelle ça, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, la contrafacture, voilà. La contrafacture, c'est-à-dire prendre un air et puis contrefaire d'autres paroles. Ensuite, au XVIIe siècle, on a les fameux ponts neufs, qui sont donc les chansons qu'on écrivait ou qu'on chantait sur le pont neuf, qui était le seul endroit à Paris qui pouvait contenir le plus de monde, l'endroit public qui pouvait contenir le plus de monde. C'est comme une place, en fait, le pont neuf. Et c'était aussi un endroit qui n'était pas surveillé, c'était comme une espèce de no man's land entre les deux rives qui était non surveillée. On avait le droit de chanter ou de dire des choses, de faire des choses sur le pont neuf qui étaient totalement interdites dans l'enceinte de la ville par ailleurs. Et donc, sur le pont neuf, on a commencé à chanter des ponts neufs qui étaient souvent des chansons un peu qui tournaient en dérision le pouvoir ou qui parlaient d'actualité. Et donc, c'est là où on voit apparaître dans cette tradition d'écriture sur timbre, cette tradition de rendre compte de l'actualité. Donc, là, c'est la chanson en tant que média, en tant que vecteur d'informations. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone. Les journaux n'étaient absolument pas... L'imprimerie était très coûteuse. Donc, on n'éditait pas de journaux quotidiens ni même hebdomadaires. C'était une chose extrêmement coûteuse, réservée à très peu de gens. Et donc, le moyen de faire passer ces idées ou de transmettre même simplement un accident qui avait eu lieu terrible dans une ville, eh bien, on diffusait l'information par la chanson, sur des airs connus. Donc, les gens pouvaient rechanter les paroles à d'autres. Et ça pouvait aller très vite. Donc, cette tradition-là, elle se poursuit... Elle a tendance à s'atténuer. En fait, elle est un peu... Comment dire ? Elle est freinée par un événement très important qui a été la création de la SACEM en 1851. Donc, pour la première fois, les compositeurs et les auteurs de chansons allaient percevoir des droits sur les musiques qu'ils écrivaient. Jusque-là, c'était simplement ceux qui avaient la chance d'avoir des commandes qui pouvaient recevoir de l'argent pour leur production, ou ceux qui arrivaient à vendre éventuellement les recueils de textes ou les partitions. C'était la seule façon de faire de l'argent. Mais on pouvait tout à fait être joué par des milliers de personnes sans recevoir un centime avant la création de la SACEM. Et la SACEM, du coup, va donner du sens aux musiques originales sur les chansons. Donc, on s'est mis à écrire des chansons sur musique originale parce que ça commençait à être vivable pour les musiciens qui commençaient à gagner leur vie avec ça. Et on retrouve encore aujourd'hui des traces de cette chanson sur timbre dans les manifestations. C'est encore très courant d'utiliser des chansons connues pour clamer des slogans. Je me souviens, quand j'étais collégien, j'entendais les lycéens qui criaient « De Vaquet, si tu savais ta réforme, ta réforme de Vaquet, si tu savais ta réforme où on se la met ». Par exemple, c'est une utilisation d'un timbre, le pauvre monsieur de Vaquet. Donc, ça, c'est une chose qui perdure aujourd'hui. Et on entend aussi... Alors, la vague yéyé, justement, dont on parlait tout à l'heure, a amené aussi une nouvelle forme de l'écriture sur timbre par le biais de l'adaptation. L'adaptation, ça n'est rien d'autre que d'adapter des paroles étrangères en français. En fait, on réécrit intégralement une chanson et parfois, les adaptations ne sont vraiment pas des traductions, sont vraiment très éloignées des originaux. Les adaptations sont véritablement une écriture sur timbre. Je pense, par exemple, à la chanson « Comme on est à Toulouse, la ville de Nougaro ». Nougaro, quand il écrit Armstrong sur « Go Down, Moses », qui est un gospel anonyme, enfin, c'est l'Ancien Testament, là, c'est quelques phrases de l'Exode, eh bien, il ne fait rien d'autre qu'une écriture sur timbre. Sauf que, du coup, il, lui, peut déposer le texte français parce qu'il écrit véritablement une nouvelle chanson sur un air connu. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi, par exemple, l'écriture sur le poème, l'écriture de la musique sur le poème. Et c'est donc ce qu'on a privilégié, nous, dans le concert que vous avez entendu tout à l'heure, c'est-à-dire l'écriture, comment est-ce qu'on met en musique la poésie et les poèmes. Et donc, on se soumet... Il y a deux choix, en gros, si on veut, là aussi, trancher et être un peu caricaturaux. Soit on se soumet aux règles de la composition, donc à ce qu'on connaît, à la rhétorique musicale, on va dire, c'est-à-dire à tout l'héritage de ce qu'on connaît, l'héritage harmonique, les règles d'harmonie. Donc là, ce sont les règles de composition qui dictent la loi à ce qu'on va faire. Soit on se soumet à la phonétique du texte. Et on peut classer vraiment les compositeurs selon ce continuum-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans... qui est un compositeur qui ne se laisse pas faire par le texte et qui va forcer le texte pour le faire entrer dans les contraintes de la rhétorique musicale qu'il a choisie ? Ou bien, à l'opposé, on a les compositeurs qui sont très, très à l'écoute du texte et qui se fichent un peu des règles de composition et qui vont, au contraire, être adhérés complètement à l'œuvre de l'auteur. Je pense que, par exemple, de ce côté-là, il y a Poulenc. Poulenc, il est très, très à l'écoute des poètes, quitte à faire des mélodies complètement alambiquées, de faire des choses pas du tout... avec des carrures complètement irrégulières ou des choses comme ça. Je pense que l'invitation au voyage, elle se situe un peu entre les deux. C'est à la fois un respect du texte et en même temps, on sent qu'il y a le souffle du compositeur qui impose aussi quelque chose au texte. Et là, il y a cette chanson de Green, ce texte qui a été mis en musique par Debussy, par Capelet. L'autre jour, j'entendais Jarouski qui chantait une mélodie de Capelet, donc c'était Green aussi. Et Léo Ferré a fait une chanson là-dessus. Je vais quand même prendre la partition parce que ça a l'air simple comme chanson, mais elle n'est pas si simple que ça. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Sur votre jeune sein, Laissez rouler ma tête Toute sonore encore De vos derniers baisers Laissez-la s'apaiser De la bonne tempête Et que je dorme un peu Puisque vous reposez Puisque vous reposez Alors là, on voit que la stratégie de Ferré n'est pas la même que celle de Rénaldo Hahn. Et on peut dire que Rénaldo Hahn est plus respectueux, par exemple, des accents toniques du texte poétique, puisqu'il fait Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Donc il prend chaque accent tonique de chaque mot phonologique. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Donc il respecte chaque accent. Alors que Ferré, lui, Voici des fruits, des fleurs, Il en prend un sur deux, des feuilles et des branches. Il utilise en fait l'accent tonique du texte, mais bon, il cherche autre chose. Donc là, on voit par exemple, étonnamment, puisqu'on pourrait se dire qu'un compositeur de chanson est plus proche du texte, il est plus à l'écoute de quelque chose de parlé. Non, pas forcément, pas forcément. Je crois que, comme il est lui-même auteur, lui-même poète, auteur de paroles en tout cas, il investit le texte comme si c'était lui qui l'avait écrit. Tout à fait. Même s'il ne respecte pas la procédie, justement. Enfin, il la respecte, mais même s'il est moins attentif à ça que Rénaldo Hahn. Vous voyez, en fait, vraiment, on rentre dans le détail, c'est passionnant. On voit comment est-ce qu'on met en musique... Tout simplement, on respecte la rhétorique classique de la césure à l'hémistiche. C'est ce que fait Ferré, absolument. On a aussi... Chez Ferré, puisqu'on est sur lui, on a cette chose étonnante qui est une stratégie qui revient. On l'a entendu à la fois dans Les Corbeaux, par exemple, ou dans Am, te souviens-t-il, qui est l'usage de la phrase musicale entre les couplets, en démarrage et entre les couplets. C'est très important dans Les Corbeaux, par exemple. Cyril, si tu te souviens de cette phrase-là, le moment instrumental, en fait. Le moment instrumental entre les couplets. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, cette phrase-là. Il n'y a pas de mots, en même temps, c'est ce qui va signer complètement cette chanson-là, ce qui va faire qu'elle colle complètement, comme disent les jazzmans, qu'elle colle aux dents. Elle est vraiment... On se souvient de cette... C'est un refrain instrumental, en fait. Il fait ça aussi dans Am, te souviens-t-il, avec cette chose un peu mélancolie, qui ressemble d'ailleurs étrangement. On voit après, on peut rentrer vraiment dans le détail sur comment est-ce que la ligne mélodique va commenter le poème. Et là, on rentre vraiment dans ce qu'on peut appeler la lecture. En fait, le compositeur qui met en musique un poème, il en fait une lecture, il en fait une première lecture. C'est le premier récepteur du poème. C'est un lecteur qui va essayer de nous faire partager sa vision du texte-là. C'est un récepteur qui va émettre un autre... qui va produire un autre signal pour nous faire entendre ce que lui entend dans le poème. C'est une interprétation en acte, en fait. Donc ça, c'est très important dans cette façon d'écrire de la musique. De même que l'arrangeur est lui-même aussi le premier lecteur ou le premier auditeur du compositeur de chansons, par exemple. On a vu là, par exemple, avec La Madelon, qu'on a tenté de transformer un peu en lead choubertien, on voit bien que c'est une lecture qu'on impose à cette chanson qui a une autre vie, qui a une autre existence antérieurement. On essaie de voir ce qu'il a dedans est touchant. Pour écarter... En fait, on a fait ce choix-là, par exemple, qui est un choix stratégique pour écarter ce qu'on entend d'habitude avec La Madelon, qui est un chant qui se chante en chœur ou qui a un côté un peu soudard, comme c'est un peu La Madelon. Une chose pour débarrasser, pour essayer d'entendre les paroles, pour essayer d'entendre ce que dit cette mélodie, ce manque, cette cristallisation dont Serge Dillaz a très bien parlé, sur le personnage de La Madelon, qui est aussi respectable que Schubert qui met en musique les poèmes de Müller dans Die Schöne-Müllerin, dans La Belle-Meunière. C'est exactement la même chose. C'est un jeune homme qui transfère, qui projette comme ça sur une jeune fille qui l'idéalise tout son amour, tout son désir. Et c'est aussi respectable. Donc on a tenté, par l'arrangement, d'avoir cette lecture-là. Donc on voit qu'il y a plusieurs. La mise en musique permet un emboîtement comme ça, comme des poupées russes, de lectures qui elles-mêmes deviennent des productions qu'on peut après interpréter jusqu'à les commenter en bout de chaîne. Sans Léo Ferré, je n'aurais jamais lu Rimbaud. Sans Jean Ferrat, je n'aurais jamais lu. Certains compositeurs ont été des passeurs et sont encore aujourd'hui des passeurs de poésie, de poèmes, de la poésie. Voilà. La poésie tend la main vers celui qui va la prononcer, celui qui va l'agir au sens de l'actio latine, c'est-à-dire comment l'orateur va persuader, va émouvoir son public en prenant en charge de la poésie, alors que la chanson a aussi cette question-là, comment on va l'interpréter, comment on va l'arranger, mais la chanson en elle-même est déjà un objet qui résout une partie du problème de la mise en voix. ? ?